Voici l'application du Stucco. Chaux Stucco se réalise sur des fonds traditionnels soigneusement préparés. Avec un enduit de chaud, il est nécessaire de réaliser une impression qui ne soit pas trop riche pour ne pas bloquer le fond. Un fond bloqué empêche un séchage uniforme de la chaux et risque de créer des problèmes d'adhérence et de brillance. Nous vous conseillons l'application de notre impression Blanc Pain Acrylim Press, qui permet une excellente adhérence de l'enduit et facilite la pose. Il est important d'obtenir, après préparation, un support parfaitement homogène et régulier. Laissez 24 heures de temps de séchage. Malaxez l'enduit avec un mélangeur électrique avant de commencer l'application pour homogénéiser et fluidifier le badigeon. Chaux Stucco est une chaux en pâte qui permet de réaliser un enduit à la surface polie. Ne soyez pas surpris par l'intensité couleur de l'enduit de chaud dans le pot, car elle apparaît beaucoup plus foncée qu'elle ne l'est après séchage. Le décor se réalise en trois passes pour un effet marbré. Etalez une première couche de chaud à l'aide d'une nuisseuse ou d'un couteau inox en égalisant parfaitement la surface. Réalisez un enduisage en plein. L'épaisseur déposée doit être suffisante sans laisser transparaître le support. Lors de l'application, évitez de réaliser des lignes droites. Appliquez en tous sens et de manière aléatoire. Laissez 24 heures de temps de séchage. Enlevez les côtes avec un abrasif très fin, entre 400 et 800. Prenez soin de bien dépoussiérer la surface. Une deuxième passe d'enduit à la chaud permet de donner une belle épaisseur au décor. Cette épaisseur d'enduit améliore la brillance et donne une profondeur de teinte plus intense. Déposez une seconde couche de chaud à l'aide du couteau ou de la lisseuse. Réalisez un enduisage en plein sans aucun relief en éliminant au fur et à mesure toutes les aspérités. Recouvrez à nouveau en totalité la surface de manière aléatoire. Laissez sécher 12 à 24 heures. Enlevez à nouveau les côtes avec un abrasif très fin, entre 400 et 800. Prenez soin de bien dépoussiérer la surface. Avec le couteau ou la lisseuse, réalisez un papillonnage par petites touches juxtaposées pour un travail régulier. Ce dépôt de matière ne doit pas être ni trop épais ni trop fin. Procédez par surface de 50 cm à 1 m², ferrez au fur et à mesure dans le frais. Le ferrage permet de faire briller le décor et augmente l'intensité de la couleur. Procédez ainsi de suite de la même manière. En cours d'application, réalisez un deuxième ferrage pour augmenter la brillance avant le séchage complet de l'enduit. Les teintes sont beaucoup plus soutenues après ferrage. Pour éviter les reprises et les lignes droites, appliquez toujours de manière irrégulière en escalier. Pour une application en cuisine et en salle de bain, nous vous proposons d'appliquer la finition Cire Incolore Décorative. Laissez 24 heures de temps de séchage avant d'appliquer cette finition. La cire assure une protection anti-tâche. Appliquez la cire avec un chiffon de coton en fine couche. Procédez par petite surface jusqu'à pénétration complète de la cire en réalisant des mouvements circulaires. Lustrez sans attendre au fur et à mesure. Procédez ainsi de suite de la même manière. La palette couleur naturelle et colorée de la chaux réchauffe les grands espaces. Utilisez les notes épicées de la chaux pour rendre une pièce froide plus chaleureuse et plus accueillante. Sous-titrage Société Radio-Canada